Et les petits loups et curling, aujourd'hui on jette un premier coup d'œil au généraux de la Légion, le duo qui représente l'avant-dernier boss du château, Natria. Vous vous retrouvez ici dans un combat en trois phases, avec entre chacune de ces trois phases une petite transition, on va dire une pseudo-intermission assez courte, il n'y a pas énormément qui change, mais on verra comment ça marche un petit peu plus tard. Au début du combat, vous vous battez contre Kahl, alors que Grachal, lui, s'envole et nous attaque depuis en haut. A 50% de la vie de Kahl, il s'inverse, c'est Grachal qui descend, Kahl qui s'envole, et à 50% de Grachal, vous avez les deux qui seront en bas, donc c'est clairement un de ces combats où vous avez un set de mécanique en phase 1, un set de mécanique en phase 2, et les deux sets en même temps en phase 3. Comme d'habitude, les segments que vous allez regarder sont filmés sur la bêta, ici ce sera principalement en mythique et en LFR, donc d'ici la sortie, les visuels et certaines mécaniques pourraient changer. Le boss lui-même a énormément changé au cours de la bêta, donc je ne serais pas surpris qu'il change encore un tout petit peu d'ici la sortie de l'extension. En phase 1, au début du combat, vous avez Kahl qui va s'amuser à poser des saignements avec la plupart de ses mécaniques sur le raid. Ces saignements-là durent tout le combat, et on ne peut les enlever que via une mécanique de Grachal. Elle va par exemple cibler deux joueurs et leur lancer l'âme pernicieuse après quelques secondes, qui est une lame qui va toucher ces deux joueurs l'un après l'autre, faire son petit trajet, puis revenir sur le boss. Si un joueur se trouve sur le chemin de la lame, donc un joueur qui n'est pas parmi les joueurs ciblés, elle va exploser aussi sur lui, ça explose donc en AOE, et le problème c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est touché, cette explosion va poser le saignement et faire des dégâts sur tous ceux qui sont à portée. Ça veut dire que les deux joueurs qui sont ciblés doivent absolument s'écarter un petit peu l'un de l'autre et énormément du raid, parce que si cette lame touche le raid, ça explose sur tout le monde et on se fait décimer. Elle va aussi cleave son tank active, donc faudra éviter en dehors du tank que les gens se mettent devant elle, ça met aussi le saignement, donc ça faudra faire très attention. Et c'est vrai que ces deux trucs ont déjà pas mal d'implications au niveau du positionnement. Finalement elle a une compétence anti-healer, elle pose un debuff sur 4 joueurs, qui va leur mettre un dot classique, rien de spécial pendant 30 secondes. Ce qui change ici c'est qu'une fois que le dot est enlevé, il va se transformer en hémorragie du cœur, qui est un dot qui est bien plus court mais qui est 6 fois plus violent. L'idée ici c'est que les healers vont devoir dissiper les dots un par un en tenant en vie le joueur dissipé une fois que le dot est surboosté, parce qu'il va prendre sa barre de vie en 5 secondes. Une fois qu'il est safe, il font disciple 2ème, une fois qu'il est safe, il font disciple 3ème, et ainsi de suite. Donc ça c'est toutes les mécaniques de Kaal en phase 1. Pendant ce temps lui, Grachal, depuis les airs, il va attaquer un petit peu des joueurs au hasard, rien de spécial, mais il va surtout lancer Combo Brice-Pierre, qui est une des attaques les plus importantes du combat. C'est une Aue qui fonctionne en deux temps. Il va cibler un joueur au hasard, sur qui va être lancé les deux attaques. La première, c'est une Aue qui va stun tous les joueurs touchés pendant 4 secondes, qui va faire des dégâts fixes et, gros avantage, qui supprime tous les saignements sur les cibles touchées. La deuxième attaque, elle intervient 2 à 3 secondes après la première, sur la même personne. Là par contre, c'est un météore qui va faire des dégâts partagés au même endroit. Vous verrez clairement la différence entre les deux attaques, la première et la deuxième ont des couleurs très 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 différentes. Mais il faut quand même être super attentif, parce que les deux s'enchaînent vraiment super vite. En gros, l'idée ici, c'est que tous les joueurs qui ont le saignement de Kaal vont devoir aller sur le joueur ciblé par la première Aue pour se faire enlever le stun. Après quoi, vu les dégâts qu'ils vont prendre, vu qu'ils seront stun, ils vont obligatoirement prendre la deuxième attaque et seront effectivement quand même pas mal vulnérables, autant que la deuxième attaque fait des dégâts monstrueux. Et du coup, une fois que la première attaque est passée, le raid vient et le raid met sa tête dans la deuxième pour que ce soit partagé entre tout le monde et qu'on prenne quasiment pas de dégâts. On est obligé d'amener des gens dans la deuxième attaque pour protéger les joueurs qui vont dans la première, sinon c'est une mort certaine pour eux. J'insiste bien là-dessus, la première Aue n'est pas partageable du tout, peu importe combien de joueurs sont dans la première, le seul intérêt de la première, c'est d'enlever le saignement. La deuxième par contre, elle est là pour tuer ceux qui sont venus dans la première, donc il faut que le raid donne un coup de main. Heureusement, en phase 1, le raid peut se positionner plus ou moins paquet, ce qui vous aidera énormément pour le combo de Grachal, puisqu'à ce moment-là, vous n'avez que quelques mètres à faire pour aller vous mettre dedans. Il faudra évidemment que les deux joueurs touchés par la lame pernicieuse s'oppositionnent correctement pour qu'ils soient les seuls à prendre l'attaque, parce que s'il y en a un des deux qui se foire, on wipe instantanément. Et ça c'est pour la phase 1, il n'y a pas énormément à gérer, la phase 1 est assez tranquille, vous avez les lames à sortir du raid, c'est très simple mais très punitif, le combo d'Ao à gérer correctement, je pense qu'il faudra peut-être un petit peu de temps pour que les gens comprennent bien à quel moment ils doivent mettre leur tête dedans, à quel moment ils doivent s'écarter, et vous avez plus ou moins fait le tour. A 50% de sa vie, Kahl va devenir immunisé aux dégâts grâce à sa forme de pierre, et là vous avez la pseudo-intermission qui commence. Je parle ici de pseudo-intermission parce qu'en fait la phase 1 continue, qui va simplement se passer, c'est que vous avez des ZAD en plus qui vont arriver, et que l'objectif ici, ce sera de tuer ses ZAD, et de ramasser les animas qui vont dropper sur ses ZAD pour aller les donner au prince renatal qui est bloqué à l'entrée, jusqu'à ce que sa barre d'animas soit complètement remplie. Une fois qu'elle est pleine, il explose, il repousse tout le monde, joueur inclus, et il enlève la forme de pierre du boss et il déclenche la phase 2. Vous avez deux types d'AD ici qui vous permettront de choper des animas. Vous avez énormément de Batman dans les airs que les distants pourront tuer. Une fois qu'il meurt, il y a l'anima qui droppe, ils peuvent la ramener à Ré Natal. Et pour les Kaks, vous avez un Goliath qui va descendre. Ce truc-là doit absolument être tanké, et à 30% de vie, il se retourne en direction du raid, et il commence à souffler jusqu'à sa mort. Donc les Kaks sont sur le Goliath, les distants sont sur les Batman, on tue tout ce qu'on peut, on ramasse l'anima, on le ramène au boss, et puis voilà. Voilà. Mais gardez en tête que les mécaniques de la phase 1 continuent à ce moment-là, donc idéalement c'est quand même bien de faire assez vite, et de ne pas passer 3 heures à devoir regérer les combos, reprendre des saignements, et risquer de wipe, parce qu'il y a trop de trucs qui commencent à s'accumuler. Une fois que la phase 2 commence, les deux boss échangent leur place, on se retrouve contre Grachal au sol, alors que Kaks, elle, va continuer à utiliser sa lame pernicieuse depuis les airs, ce qui fait que les deux joueurs devront se placer plus ou moins comme en phase 1, pour éviter de toucher le raid. Elle va aussi balancer les shurikens qui touchent les joueurs proches, en plus de sa cible. J'imagine que c'est censé nous forcer à nous écarter un peu, mais je ne sais pas si on va vraiment, vraiment y faire attention. Grachal, lui, va utiliser son combo brise-pierre, il va continuer de le faire, puisqu'on continue de stacker des saignements via Kale en l'air, mais il y aura normalement moins besoin de mettre des gens dedans, puisque les tanks ne sont plus concernés. Les tanks, par contre, eux, vont prendre régulièrement une très grosse frappe qui va les éjecter, après laquelle ils prendront 100% de dégâts en plus de cette attaque, ce qui veut dire qu'il faudra simplement switcher à chaque fois que l'attaque a lieu, et faire attention, évidemment, de ne pas avoir son dos au vide, sinon l'éjection va vous tuer, simplement. Les deux compétences principales de Grachal, qui sont complètement nouvelles ici, pendant la phase 2, c'est son bond et son soulèvement sismique. Le bond est assez compliqué, ça cible un joueur au hasard, ça lui saute dessus, ça éjecte tout le monde, en plus de poser une zone qui explosera à chaque fois que le boss refait un bond. L'idéal ici, c'est de placer ces zones à un endroit où ça ne gênera pas trop le raid, mais il ne faut pas les placer trop loin non plus, parce que numéro 1, il ne faudrait pas vous faire foutre dans le vide par l'éjection, et numéro 2, le problème c'est qu'à chaque fois que le boss va sauter vers une nouvelle cible, les autres zones qu'il a déjà créées avant en sautant vont exploser sur le raid, et doivent être soak par un joueur pour éviter ça. Il faudra donc, à chaque fois que le boss fait un bond, un joueur supplémentaire qui va soak une zone supplémentaire, donc plus ça va avancer, plus ça va devenir compliqué, et plus ça va devenir intense. Notez que quand vous prenez le saut du boss, ou quand vous soquez une Aowa, vous prenez un debuff qui fait que vous ne pouvez plus le faire pendant 45 secondes. Donc il va falloir tourner, en plus ce ne sera pas les mêmes qui pourront systématiquement aller dedans. Le soulèvement, lui, heureusement, est déjà beaucoup plus simple, c'est simplement des Aowa sous les pieds des joueurs qui apparaissent non-stop pendant 4 secondes, donc on devra s'écarter un petit peu et esquiver tout ça. Ah, donc ça c'est pour la phase 2. Qu'on fasse attention aux éjections, bien placer la lame pernicieuse, switch tank à chaque éjection, on s'écarte un petit peu les uns des autres et on s'organise pour le soak des zones à chaque saut du boss, en les posant à des endroits qui ne sont pas trop pénibles pour que les joueurs puissent aller les chercher. À 50% de sa vie, Grachal fait pareil que Kale, il passe en forme de pierre, on tue les Aedes ailes et le Goliath qui arrivent, on donne de l'anima à Renatal, et une fois qu'il a pété par contre, à ce moment-là, on passe en phase 3. Ici, vous avez les deux boss qui descendent, et on va devoir gérer les deux sets de mécanique en même temps. Par rapport à la phase 2, on ajoute donc le boss à tanker en plus, Kale, qui va faire son cleave et poser un saignement sur son tank. Ça veut dire que les deux tanks vont être pris et devront switch à chaque éjection de Grachal en tant qu'enlis boss l'un assez proche de l'autre, pour qu'on puisse quand même profiter des cleaves. Et on ajoute aussi le debuff heal de Kale à dispel de manière décalée pour ne pas perdre le contrôle. Ce qui va être vraiment difficile ici, c'est que la phase 3 va durer presque le double des autres phases, vu que vous devez virer 50% à deux boss différents. Sachant que le saut des Aedes ailes de Grachal devient de plus en plus exigeant avec le temps, vous allez vraiment être dans l'urgence ici, et vous devrez garder héroïsme et tous les CD, plus votre deuxième potion, enfin vous connaissez le charabia, pour cette partie du combat. Vous ne pouvez pas en tuer un, puis faire l'autre, vous allez devoir les tuer plus ou moins en même temps, parce que dès qu'il y en a un qui meurt, l'autre va faire 200% de dégâts en plus jusqu'à la fin du combat. A la limite vous pourriez tuer Grachal quand Kale est à 10% de vie ou quelque chose comme ça, et la finir vite fait, avec des tanks sous CD, mais honnêtement je ne pense pas que vous pourrez faire plus, parce que l'intérêt, si vous en tuez un avant l'autre, c'est que ce soit Grachal quand même. Alors ouais, les généraux de la Légion, c'est encore un de ces combats assez typiques, vous avez deux boss qui y vont chacun leur tour, puis qui balancent absolument tout en même temps en deuxième partie de combat. C'est super chaotique dès la phase 3, parce qu'il y a vraiment énormément de bordel et énormément de mécanique qui s'accumulent. Perso, je ne suis pas spécialement fan des combats comme ça. Le combat est loin d'être nul, mais ça ne m'a vraiment pas transcendé pendant les tests, et j'ai vraiment peur que la version mythique soit un cauchemar total. Mais encore une fois, tout comme le combat conseille plutôt avec les trois boss, Fange Point qui fait office de gear check, on va ici cocher la case du haut avec ce boss, et il faut avouer qu'avec tout ça, le château Natria offre quand même une très très belle variété de boss, bien plus que ce que j'attendrais perso d'un tout premier raid, qui normalement est vraiment super basique. Là, on est très 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 loin de ça, on a vraiment un raid complet, qui est, je pense, du niveau de complexité de ce qu'on aurait pour un deuxième, voire un troisième tiers. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas, et vous aidera à vous préparer pour la sortie du raid. Gros bisous, merci aux souscriptions, et toutes ces choses.